La diffusion de mes carnets de solidarité m'a permis de recueillir des centaines de témoignages d'hébergeurs d'exilés. Dans ces messages d'une grande pudeur, il ne s'agit jamais de jouer les belles âmes ou de faire vibrer les bons sentiments. L'accueil est souvent vécu comme un bouleversement profond qui ne laisse pas indemne. C'est ce que me raconte cette mère de famille. Bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 40 ans, je suis mariée et j'ai trois enfants plus deux depuis presque un an. Nous accueillons deux jeunes guinéens au sein de notre famille depuis fin 2017. Quelle expérience extraordinaire. Pas un long fleuve tranquille, non, des vagues plutôt, des inquiétudes, de l'engagement, mais au final, quelle joie. Sans doute une des expériences les plus belles de ma vie. À la lecture de ces lignes, je suis curieuse de savoir comment ces enfants ont vécu leur éveil à l'hospitalité. Comment réagit-on à l'arrivée de deux étrangers avec qui il faut soudainement partager sa vie, son espace, ses parents. La famille d'Amandine vit à Saint-Etienne. Une ville qui voit arriver en nombre des mineurs étrangers non accompagnés que le département tarde à prendre en charge malgré l'obligation légale. Alors des familles se relaient pour les mettre à l'abri. Voici les témoignages de Maya, Gaétan et Romain, une fratrie qui du jour au lendemain a dû faire un peu de place dans leur vie à Djibril et Lamine, deux enfants de l'exil. Alors ça dépend si tout le monde en mange ou pas ? T'en veux ? Si t'aimes pas, je suis pas fan. D'accord, il faut mettre 5 ou 6. C'est tôt ? 5 ou 6 parce que tout le monde en mange pas. Il s'en fait moins d'un par personne ça ? 7 peut-être. Après on va se mettre un peu de musique aux boomers. Mes parents nous ont demandé de venir dans leur chambre pour qu'ils nous disent quelque chose. Donc on est venus et ils nous ont dit qu'ils nous ont proposé qu'on accueille un réfugié à la maison, un migrant. Et du coup, il y a Romain qui a dit « Bah ouais ! » Et Maya, elle était « Ah ouais, trop bien ! » Moi j'étais OK. Et donc il est arrivé le soir, il avait préparé sa chambre, on avait dû trouver un lit, des meubles, etc. Quand je suis arrivé, ils sont tous montés à ma chambre. Ils m'ont monté mon lit, ils m'ont donné le matelas, il n'y avait pas de lit. Ils m'ont donné le matelas, il y a Romain, Guétan qui faisaient mon lit. J'étais là quand je disais « Oh là ! » Franchement, j'ai dit « Comment ils sont millions ? » Moi, il avait l'air sympa. À l'époque, il avait quoi ? Il avait 16 ans ? Ouais, c'était en 2007. Il avait 16 ans. Il y a plus de deux ans. Moi, j'étais encore en quatrième. Et non, t'étais encore. J'étais en CM2. Non. Ouais, j'étais en CM2. Ouais, c'est ça. Ça remonte à pas mal de temps. Alors, au début, je savais même pas qu'ils avaient la peau marron, en fait. Ça m'a pas tellement surpris, mais je l'imaginais pas du tout comme ça, en fait. Et au début, je me disais « Comment ils vont être ? Est-ce que je sais pas à quel âge ils vont avoir ? » Et tout et tout. Et je me demandais plein de choses dans ma tête et ça faisait bizarre. Quand je suis arrivé, je croyais pas, en fait. J'avais vraiment pas l'idée que je pourrais rester ici, en Saint-Étienne. Parce que c'était trop compliqué. Mais depuis, depuis que j'ai eu cette famille, ils m'ont donné l'espoir de rester, de me, en fait, de me donner le moral pour me dire que franchement, que ça va vraiment aller, et que les choses vont changer, en fait, que tout allait bien après. Ils étaient très, très fatigués et restaient tout le temps dans leur chambre. Et ils mettaient des grosses vestes à table et ils faisaient plan plan. Ils étaient très, très fatigués encore. « Tu peux pas mettre la sauce ? » « Ça sent quoi ? Comment ça sent ? » « Moi j'aime bien qu'on s'appique un peu maintenant. » « Ouais, mais là, c'est vraiment costaud. » « C'est costaud. » « Je pense que je vais passer plus de temps à souffler jusqu'à manger. » « Il y a de la patate ? » « Oui, mais c'est juste, c'est ça qu'il y a. » « Pas de piment. » « Est-ce que tu veux du bombo ? » « Je vais transpirer. » « Romain, t'as chaud là, le sang. » « Non, moi ça va. » « Ça va bien cuit. » « Non, c'est bien. » « Ça pique ? » « Ça descend. » « Non, non, parce que c'est bien. » « C'est vrai qu'il est chaud. » « Bien sûr, c'est vrai qu'il est chaud. » « C'est ça. » La Guinée, pays de la mine et Djibril représentent la première nationalité parmi les mineurs étrangers qui arrivent en France. Dans les deux cas, les garçons ont voulu fuir des familles dysfonctionnelles dans lesquelles ils ne trouvaient pas leur place. « Djibril, il a grandi. Il s'est fait tout seul. » « Il n'y a quasiment jamais eu personne pour s'occuper de lui. » « Il a très peu eu d'attention. » « Il a grandi sans ses parents. Il s'est quasiment toujours débrouillé tout seul. » « Moi et ma belle-mère aussi, c'était tellement compliqué qu'elle avait marre de me voir à chaque fois à la maison. » « Pourtant, j'avais nulle part à aller, sauf que de rester à côté de mon père. » « Pour moi, pour me sauver la vie, c'était pour partir. » « Sinon, c'était vraiment... » « Avec tout ce qu'elle me faisait, franchement, elle pouvait vraiment me faire perdre ma vie. » « Si je ne me cassais pas. » « Si tu ne fais pas attention, je risque de te tuer. » « Là, maintenant, à chaque fois. » « Quand j'étais petit, elle m'a vraiment tabassé. » « Je n'avais pas du tout la possibilité de vivre là-bas. » « Attends, baisse-toi. » « La belle-mère. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Ah, parfait. » « Mami Gibri-let. » « C'est Gibri-let. » « Mami Gibri. » « En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Lamine a un père qui avait trois femmes. » « Il est le fils unique. » « C'est le seul fils de sa mère. » « Et les deux autres femmes de son père ont deux ou trois fils. » « Deux ou trois fils chacun. » « Et donc, le père est mort. » « Je ne sais plus comment, je ne sais pas si... » « Il avait une maladie. » « Oui, une maladie, il me semble. » « Ouais, c'est le haut de ça. » « Et donc, le père meurt. » « Et donc, là, il y a eu un gros problème pour l'héritage. » « Parce qu'il y a trois femmes. » « Il y a sept enfants. » « Et ses demi-frères se sont un peu ligués contre lui. » « Donc, ils l'ont emmené à plusieurs kilomètres de Conakry. » « Donc, c'est la ville où il était. » « Capitale de la Guinée. » « Et ils l'ont frappé quasiment à mort. » « Ils l'ont laissé à moitié mort accroché à un arbre. » « À plusieurs kilomètres de la ville. » « Ouais, c'est une grosse galère. » « Donc, voilà. » « Et on s'est battus avec mes frères. » « Ils m'ont frappé. » « Donc, du coup, tout ça. » « Et voilà, c'est tout ce qui a occasionné mon départ. » « Sinon, au début, voilà. » « Je suis parti à l'école. » « Tout se passait bien. » « Quand mon père, il était vivant. » « Et voilà, c'est ce qu'il y a en fait. » « Je ne sais pas. » « Je dirais précipiter mon départ. » « Même si je devais venir. » « Peut-être ça pourrait être en France ou ailleurs. » « Mais ce sera choisi en fait. » « Pas dans cette voie. » « Prendre cette voie aussi risquée. » « Et c'était un peu complexe. » « C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde. » « Comme sur tous les bateaux, en fait. » « Les places sont très prisées. » « Et il y a beaucoup de monde qui passe en Libye. » « Donc, voilà. » « Le moteur, à un moment, s'est coupé. » « Et donc, ils se sont laissés dériver. » « Ils ont eu un peu de chance. » « Ils sont arrivés sur une plage en Italie. » « Donc après, comme son objectif, c'était la France. » « Parce que c'était le pays principal. » « C'est un pays qui fait assez envie. » « Et en même temps, il n'y avait pas la barrière de la langue. » « C'est la raison principale. » « Des gens qui faisaient la traversée de la Méditerranée. » « Et du coup, je... » « En fait, je pense que quand il y a quelqu'un qui te raconte son histoire en spécificité, tu te rends compte de l'histoire de tous les autres gens et que c'est pas juste des gens qui viennent comme ça pour le plaisir ou quoi que ce soit. » « C'est pas du tourisme. » « Je me suis dit que déjà, nous, on a fait beaucoup de chance d'être pas dans la même situation d'eux. » « Et voilà... » « Ça m'a... » « Ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. » « C'est... » « Voilà... » « Non, en fait, on sait pas, mais... » « On a quand même de la chance d'avoir des parents et... » « Voilà... » « De pas... » « De pas devoir partir de son pays. » « Je suis beaucoup plus renseigné que la plupart de mes amis ou de mes proches. » « Enfin... » « Des gens à qui je parle, du moins. » « Même que ce soit des adultes ou des gens qui s'y intéressent. » « Je reste quand même plus renseigné parce que bah... » « Je connais très bien, du coup. » « De personnes qui ont vécu les fameuses traversées. » « Les trucs que tu vois à la télé, mais... » « Tu te dis... » « T'arrives pas à t'imaginer parce que tu sais pas ce qui s'est passé avant. » « Ce qui va se passer après. » « Ce qui peut se passer. » « Ce qu'ils ont dû sacrifier, etc. » « Euh... » « Mais ouais... » « Au début, j'y croyais pas. » « C'était très bizarre. » « Je me suis dit... » « Je viens vraiment d'entendre la réalité. » « C'est-à-dire que j'ai mis un moment à me dire... » « D'accord. » « Donc il a vraiment vécu ça. » « Il a seulement deux ans de plus que moi. » « Il a tout laissé tomber. » « Du jour au lendemain, il est parti... » « Avec quasiment rien. » « Il me semble que le télé... » « Il est arrivé avec un téléphone qu'il avait acheté en Italie. » « Donc il avait vraiment rien. » « Et j'étais là... » « Waouh ! » « Du coup, c'est quelque chose que je respectais énormément. » « Parce que j'aurais jamais pu. » « C'est toujours le moment où je me suis imaginé. » « Mais si j'avais eu son âge, si j'avais été dans ces conditions... » « Jamais j'aurais réussi, je pense. » « J'aurais pas été assez débrouillard. » « C'est incroyable. » « Il y a la chambre de Lamine et Djibril. » « Ici. » « Ça, c'est une étoile qu'on a gonflée pour le jour où Djibril, il avait eu son titre de séjour. » « Il pourrait l'afficher ici. » « Il a envie de l'écoller. » « Il est trop beau. » « C'est un enfant qui a fait les lettres, puis moi, maman, papa et tout le monde. » « Qui l'ont colorié. » « Ça veut dire qu'ils pouvaient être en France. » « Avec le soutien de leur famille d'accueil, Djibril et Lamine sont arrivés au bout des procédures et ont tous les deux été reconnus comme étant arrivés mineurs sur le sol français. » « Ils ont obtenu leur titre de séjour et construisent leur avenir en France. » « Et Lamine aussi, on a retrouvé sa maman. » « Ça nous a fait tous super plaisir. » « L'ami, il a pleuré tellement il était content. » « Moi aussi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de plaisir. » « C'est des trucs de dingue. » « C'est pendant les grandes vacances. » « Il nous appelle, il dit que j'ai besoin d'envoyer de l'argent en Guinée. » « J'ai retrouvé ma mère. » « On était trop content pour lui. » « Il l'a pensée morte depuis plus d'un an et demi. » « C'était vraiment un énorme soulagement pour lui. » « Il ne s'y attendait pas du tout. » « Nous non plus. » « On ne s'était pas fait à l'idée, mais c'était une possibilité plutôt importante. » « Oui, il était malade. » « Mais là, j'ai des nouvelles. » « Je pense qu'Amandine, elle va partir en Guinée la semaine prochaine. » « Du coup, elle va rencontrer ma mère. » « Là, on va essayer de trouver quelques produits pour qu'elle puisse ramener. » « Qu'est-ce que tu lui dis à ta maman de ce qui t'est arrivé ici, de ta vie avec cette famille ? » « Tu lui as raconté ? » « Oui, c'est ce qu'elle aussi. » « Ce qu'ils font ici, c'est... » « Je dirais qu'ils font son rôle, son travail à elle. » « C'était à elle de s'occuper de moi, à faire tout ça, en fait. » « Mais du coup, qu'elle les apprécie, qu'elle... » « Du coup, comme Amandine ira, je pense qu'elle la rencontrera. » « Ils vont échanger. » « Elle dira, elle, ce qu'elle en pense. » « Mais oui, je lui donne des nouvelles, comment ça se passe ici. » « Elle est super contente. » « Et moi, c'est... » « A l'écouter, c'est... » « Je lui aussi. » « Je vous remercie. » « La questione. » « Le même, c'est 30 secondes. » « J'ai de 40 secondes. » « Je vous remercie. » « Je vous remercie. » Avant, on avait beaucoup moins d'ambulance dans la maison, puis maintenant, avec les minés d'hybris, c'est encore plus joyeux qu'avant. C'est trop bien. Si je fais un peu de retour sur les deux années, on discutait beaucoup avec Amandine, on disait au début, c'est comme si vous étiez sur un fil et puis tu pouvais basculer d'un côté ou de l'autre. C'était au niveau des papiers, au niveau des études, de tout. Du coup, le fait de vous héberger, on part avec vous sur le chemin qui est tout petit. Avec le plaqué que vous m'avez dit, ça m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas comment j'allais définir ça, ça m'a dépassé. Pour savoir qu'il y a des gens qui peuvent accueillir comme ça. Je ne voyais pas comme si j'étais un migrant, comme le disaient les gens. Peut-être qu'on le fait comprendre, je ne sais pas. Mais voilà, c'est comme quelqu'un, c'est un accueil humain, en fait. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Parce que je pense que nous, on a vu un ado, en fait. Et moi, je crois que c'est ça qui fait aussi qu'on s'est lancé là-dedans. C'est qu'on s'est dit... On s'est identifié au fait, on s'est dit que tu étais jeune, et que quand j'ai rencontré les autres jeunes de la maison là-bas, quoi. Et tout seul, sans parents, sans... Moi, je me suis dit, mais... Avec le fait d'avoir des enfants et tout ça, on se dit que ce n'est pas possible de vivre tout seul comme ça, et de ne pas être aidé, je pense que c'est ça qui est touchant aussi. On se dit que forcément, on a tous besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide, et que d'autant plus quand on est jeune, en fait. On se dit qu'au moins, on fait quelque chose à notre niveau pour aider, quoi. Donc, tu te dis que tu sers à quelque chose ? Ouais, c'est ça. Je ne pense pas être réellement utile au quotidien. Je vis une vie d'adolescent normal, je vais au lycée, etc. Mais je me dis qu'avec ça, on fait quelque chose qui a des répercussions, au final. Je n'ai pas eu cette vie, en fait, pour s'occuper de moi comme ça. Quand je sors, il y en a qui s'enquêtent pour moi. Je n'ai jamais vécu cette vie, en fait. Quand je sors, c'est tant pis. Quand je sors, je peux faire plus d'une semaine dehors, personne ne s'enquête. Personne ne dit rien. Et là, je suis arrivé dans la famille, là. Mais franchement, c'était complètement différent, en fait. Quand je sors, le soir, à partir de 8h, il commence à s'inquiéter. Il est où ? Franchement, je trouve ça... En fait, pour moi, ça m'a beaucoup touché, quoi, en fait. Plus le temps passe, plus il m'aime, quoi, toute la famille. Plus le temps passe, plus le temps, moi aussi, j'ai l'air amour dans mon cœur. Je ne sais même pas comment je veux dire. Pour que vous puissiez comprendre que, franchement, cette famille, c'est pour la vie, pour moi, maintenant. J'ai dit à toutes mes copines, j'avais quatre frères, à tous les gens que je croisais, à la maîtresse, à plein, plein de gens. J'ai dit à toutes mes copines. En fait, le macaroni, c'est une carrière. Et là, où est-ce ? Ariane ? Yes. Ah ouais ? J'ai dit à tous les jours. Je n'ai pas de m'aise, mais je n'ai pas de m'aise. Non, 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 non. Je n'ai pas de m'aise. Dans le feu de la maîte, je n'ai pas de m'aise. 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 Il y a des dansers à prendre là. Regarde comme il gère la balle. Regarde comme il gère. Non, non, non. Yes. Non, non. Attendez, je vais fermer. Allez, fermez le frigo. Non, non, non. Allez, ça, il ne faut pas serre ta corde là. Allez, t'emmène. Allez. Non, non, non. Si, 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 Maya. Non, si, si, si. Oh, Brigitte, dis non, non. Je quitte cette famille avec le sentiment d'avoir été témoin de quelque chose comme l'expression la plus émouvante et la plus véridique de la tendresse humaine. Hum. Vous avez quand même passé une vraie valse ? Ça accroche. Ça, c'était pas une valse. Oh, mais ça marche. Ouais, mais c'est très long passé. C'est comme elle le chante. Non, 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 non.